Amis du jour, bonjour, l'événement tant attendu est enfin là. Le combat du siècle, que dis-je, le combat du millénaire est à nos portes. Porté justement par une promotion gigantesque, Batman vs Superman nous propose la rencontre de deux géants des comics. Warner et DC vont-ils enfin créer un univers cohérent, mettant ainsi en perspective le vrai match derrière le film, le combat Warner-DC contre Disney-Marvel. La billetterie vient d'ouvrir, alors Amis du jour, step right up, step right up. Match va commencer. Dans le coin gauche, avec 7 films au compteur, des séries télé, un nombre incalculable de dessins animés, des jeux vidéo, le Chevalier Noir de Gotham, Bruce Wayne, la Chauve-Souris, le Batman. Dans le coin droit, se battant pour The American Way of Life, l'alien immigré de Metropolis, avec une très longue série télé et plein de dessins animés, le fils préféré de Krypton, l'alien Superman. Et pour gérer ce gros bordel dans les acteurs de 300, Sucker Punch et The Watchmen, Zack Snyder. Soyons honnêtes pour commencer, Man of Steel m'avait laissé un sale goût dans la bouche. Film trop long à l'écriture inconsistante, sans compter qu'à la fin du film, Superman tue le méchant, simplement, ce qui trahissait profondément le personnage. Ici, le travail de Snyder est triple. D'un côté, il doit produire une suite cohérente à Man of Steel, ensuite, il doit réintroduire Batman, puisque l'ère Christopher Nolan est terminée, et enfin, il doit solidifier l'univers d'essai, afin de mettre sur la piste de décollage toutes les franchises à venir. Numéro 1, gérer la suite de Man of Steel, mission accomplie. Si vous avez aimé le premier, vous serez totalement de votre élément. Pour les autres, euh... Nan. Numéro 2, réintroduire Batman. Bon, vous l'aurez deviné, on se re-tape la mort des parents de Bruce Wayne. Je vous jure, j'en peux plus, là. Au bout d'un moment, on les a tellement vus crever, ses parents, que je pense que la prochaine fois, ça va être moi qui l'ai buté, quoi. Tellement, pfff, stop, pitié, on a compris, c'est comme Spider-Man avec oncle Ben, quoi. Pfff, c'est... Faut arrêter, quoi. C'est bon, on sait, on sait. A brèche, a brèche. En ce qui concerne le point qui a fait tant de bruit, Ben Affleck en Batman. Bon, ben, le garçon, il a accepté, il était assez confiant, parce qu'il n'était pas très au courant visiblement de la réputation qu'il a sur le net. Bon, personnellement, à la base, j'étais pas chaud. Alors, maintenant que je l'ai vu, je peux vous dire, je suis toujours pas chaud, en fait. Fait-il un bon Batman ? En gros, il m'a fait ni chaud ni froid. Il est pas mauvais non plus, faut pas déconner. Il est pas extraordinaire non plus. C'est-à-dire, quand tu réfléchis vraiment au rôle de Batman... Faut juste avoir l'air dark et parler comme ça, et avoir mal rasé, parce que tu lis mal ta vie de tous les jours. Mais bon, ça, il arrive à le faire. C'est pas très compliqué sur le papier. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose. Est-ce que c'est mon a priori sur Ben Affleck qui m'amène là ? Je ne sais pas. En tout cas, il fait son taf, ok, mais après, il n'y a pas l'extra mile, on va dire. Le point en plus qui fait que... Oh putain, quelle taf de fou ! Donc, il fait ce qu'il fait, et voilà. C'est déjà pas mal. Et enfin, dernier point à régler par Snyder, le fait de placer les franchises d'essai à venir. De ce côté-là, encore une fois, c'est mission accomplie, à la truelle. Non, parce qu'il y arrive, effectivement, il te met une scène, à un moment donné, qui arrive à te placer toutes les éventualités possibles de l'univers d'essai, mais avec une finesse extraordinaire. C'est genre la scène lourde, pour ceux qui ont vu le film, ce n'est pas un spoiler, c'est la scène du mail, vous vous en doutez, c'est d'une lourdeur phénoménale. C'est genre, hé les mecs, vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu ? Hé mec, tu veux du film de super-héros ? Je ne sais pas, je suis un peu fatigué en ce moment, et j'en ai vu beaucoup. Oui, mais regarde, il y en a beaucoup, là. Tu ne penses pas à toutes les possibilités ? Oui, mais bon, les derniers, ils n'étaient pas extraordinaires non plus. Non, mais regarde ! Bon, maintenant pour la critique même, ce n'est pas bon. Non, soyons honnêtes, ce n'est pas bon. Il n'y a aucune finesse. Tout est lourdingue, en passant de l'acting aux effets, au montage, au scénario. Le scénario donc, parlons-en. Le film semble clairement être coupé en deux. La première partie, elle n'est vraiment pas inintéressante, parce qu'il y a un côté quasiment politique au niveau du rôle de Superman dans la société. C'est une sorte de réflexion intéressante sur le fait que si on avait ce mec super puissant qui arrivait, comment on fait pour le gérer ? Parce qu'on ne sait pas trop comment le gérer, comme il a sa propre identité. Est-ce qu'il doit travailler pour un gouvernement ? Est-ce qu'il doit être tout seul ? Ce qui est plus ou moins le sujet du Civil War de Marvel, soit dit en passant. Donc cette partie-là peut être intéressante, cohérente même. J'ai même cru pendant un moment donné que Snyder était vraiment très intelligent, puisque si vous vous souvenez de la fin de Man of Steel, les mecs se mettent sur la gueule, ils défoncent Metropolis, parce que Superman visiblement, à ce moment-là, il n'a rien à foutre des vies civiles dans les immeubles. Mais alors, que dalle ! Donc, le film commence plus ou moins, ce n'est pas un spoiler, vous l'avez vu dans la bande-annonce, pas content. Pendant une seconde, tu te dis, hé, pas con, en fait, ils ont fait exprès de nous foutre le merdier pour que Superman réalise des trucs, et là, Bruce Wayne, il arrive en mode super vénère. Ça serait intelligent, si à la fin du film, il ne se passait pas exactement la même chose. Genre gros méchants, et ils vont détruire la moitié de la ville. Et à un moment donné, ils disaient un truc du genre, par là, il n'y a pas de civiles. Mais le problème, c'est que le temps d'aller au point précis, ils détruisent 12 millions d'immeubles, ils atterrissent sur une zone, ils défoncent tout à proximité, donc le son à moitié enregistré, ou pas sur les mecs ? L'erreur de Snyder et de son tâcheron de scénariste David S. Goyer est de mettre l'action au détriment des personnages. Il me paraît évident que si vous connaissez les personnages de Superman et de Batman, vous préférerez, en tant que spectateur, voir les personnages fidèles à eux-mêmes, plutôt que des ersatz d'eux-mêmes, complètement vendus au profit de l'action. L'identité profonde des personnages est trahie, sacrifiée pour l'action. Exemple, c'est pas vraiment un spoiler, vous le voyez à peu près dans l'avant-annonce. Mais passons, Batman tue des gens. Il les bute. Alors, il les bute pas, genre je te mets une balle dans la tête. Il les bute, genre en fonction, il fait tomber une voiture sur un mec, ou il y a un truc qui explose avec un mec dedans. Il y en a rien à battre. Alors oui, il y a la version de Frank Miller, de Dark Knight Returns, mais c'est pas le cas ici. Ils essayent de nous vendre un peu ce Batman-là, mais ça, ça se passe dans un futur apocalyptique. C'est pas le cas. Là, on est maintenant, tout de suite. Alors oui, on voit que ce Batman a un peu pris dans la gueule. Il y a une histoire avec le Joker et qu'il y a dû tuer Robin. Enfin, un truc sous-entendu comme ça, mais juste montré encore une fois dans la bande-annonce puisque la bande-annonce vous montre tout, soit dit en passant. Mais, c'est pas clair. Du coup, en tant que spectateur, t'es là, tu vois Batman tuer des gens et tu te dis, waouh, mais c'est un Elseworld en fait, c'est un monde parallèle complètement avec pas vraiment nos super-héros. What the fuck, les gars ? C'est toujours un principe super-héroïque de ne pas tuer les gens. Alors, à ce moment-là, Snyder a peut-être confondu Batman avec le Punisher. Si c'est le cas, il faudrait que quelqu'un l'appelle pour lui dire parce qu'il y a un problème. Mais, le fait de ne pas tuer des gens au niveau des super-héros, c'est pas le code alinéa B432. C'est genre la première règle. Donc, c'est pas genre oh oui, on a pris une décision un peu alambiquée, les mecs, un peu courageuse. Non, non, non. C'est genre tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Honnêtement, même si on ne la voit pas beaucoup, il n'y a que le personnage de Wonder Woman qui fonctionne super bien. Vraiment. En plus, je veux dire, une super-héroïne, c'est déjà assez collector en soi pour que, putain, heureusement, ils ne l'ont pas merdée, quoi. Enfin, on va avoir une femme super-héroïne. Parce que, putain, ça fait un moment qu'on attend ça, quand même. Pour continuer, niveau acteur, Henry Cavill continue avec son super-man bien, mais bon, un peu fade, il faut dire ce qui est. Amy Adams continue avec son... sa Louis Lane insupportable. Je... Enfin, je ne sais pas si c'est que moi. Dites-moi dans les commentaires. au milieu des cou*****. Je veux dire, c'est insupportable. Honnêtement, tu as envie de lui dire mais il reste à ta place, quoi. Elle arrive à se faufiler partout. Je veux bien, tu es journaliste, mais enfin, calme-toi, quoi. Et enfin, l'ex-Luthor, Jesse Eisenberg, ben... J'adore l'acteur. Je l'ai trouvé génial dans The Social Network de David Fincher. Et là, honnêtement, son choix d'acting... Pas bon. En fait, il a choisi d'interpréter l'ex-Luthor comme une sorte de psychotique. Limite plus proche du Joker. C'est-à-dire, le mec avec des tocs comme ça, genre... Ouais, c'est... Ouais, non, c'est intéressant. C'est pas l'ex-Luthor, mais c'est intéressant. Le fait qu'il interprète justement un Mark Zuckerberg sous drogue rend pas son personnage plus intéressant mais juste plus insupportable. Tout court. Comme vous l'avez compris, dans ce film, il y a les personnages qu'on pense voir et il y a les personnages qu'on voit. Et en fait, c'est pas la même chose. Alors autant la première partie est quand même posée, réfléchie et quasiment uniquement en décor naturel, autant la seconde, c'est vraiment un CGI-fest. Il y a des effets numériques partout, tout le temps. Genre, front vers l'Ande, les mecs. Et puis alors, Doomsday, le gros méchant que vous voyez dans la bande-annonce, c'est une cinématique de jeux vidéo, quoi. C'est très violent. C'est genre... Waouh ! On y croirait. La première fois qu'on voit Batman, costume, machin et tout, premier plan, donc c'est Batman, ok, c'est cool. Deuxième plan, Batman qui se casse, il est en image de synthèse. Donc bon, là déjà, tu arrives et tu fais waouh ! Ah oui, quand même, les mecs. Ouf ! Fallait faire un film d'animation à ce stade, je pense, fallait arrêter de... Fallait faire un film d'animation à ce stade. Le fameux combat promis est sympathique, seulement le problème c'est que les enjeux fonctionnent pas trop. Comme je vous ai dit, le scénario est très bancal, pour en arriver là, c'est un peu le merdier. Et quand on y arrive, honnêtement, quand on enlève les enjeux, ça enlève du gravitas, ça enlève de l'importance au combat. Et bon, du coup, tu les vois se fighter, mais t'as l'impression que c'est genre, ah les mecs, c'est le moment du combat ! Non, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, c'est maintenant que vous vous mettez sur la gueule. Action ! Donc ouais, ils se mettent sur la gueule, c'est sympathique, mais putain, si au niveau du scénario, ça t'a pas monté ça émotionnellement au moins, bah t'as juste deux gros bois qui se mettent sur la gueule, quoi. Ouais, c'est rigolo, 5 minutes, genre, ah putain, Batman, ah Superman, waouh, ça c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. À ce titre-là, revoyez Freddy vs. Jason, au moins les 10 dernières minutes, parce que c'est le seul moment où on se barre dans le film. Au bout du compte, Batman vs. Superman est un... un oeuf Kinder. C'est-à-dire, si maintenant, là tout de suite, vous alliez prendre un oeuf Kinder, vous vous diriez, waouh, putain, il est beau, j'ai envie de le bouffer et j'ai envie d'avoir le joué dedans. Seulement, le problème, c'est que c'est ça ce film. Il est beau, il est peut-être bon parce que vous avez quand même l'envie de voir Batman et Superman et tout, mais à l'intérieur, non seulement c'est désespérément vide, mais le jouet que vous allez y trouver, c'est de la merde. C'est un énorme bordel, narrativement perdu, qui commet le pire des crimes de l'Est Majesté, il trahit les personnages de comics qu'il adapte. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas vraiment une surprise, on avait déjà vu Man of Steel, mais le problème, c'est qu'ici, ça annonce en fait, clairement la couleur. Warner et DC vont pas s'emmerder avec des débats à la con de comment est le costume de Bidule. Non, ici, ça va être clairement du changement de personnage pour mieux coller au cinéma. Justement, ce que n'a pas fait Marvel. Parce qu'encore une fois, l'une des différences qu'ils ont ici avec Marvel, c'est l'humour. Ici, il n'y a pas vraiment d'humour. Disons que les blagues qu'il y a dans Batman Superman, c'est vachement lourdingue. Après, retoucher des personnages, je veux pas paraître arriéré non plus, ça peut être une bonne idée. Seulement, le problème, c'est que tu peux pas vraiment retoucher un personnage quand ce que tu modifies le touche vraiment au cœur. Et ça, tu peux pas le modifier. Ou à ce moment-là, tu fais un autre personnage. Verdict. Dans le combat de Batman contre Superman, il y a pourtant un très clair vainqueur et il s'appelle Marvel. Dans votre DVD-Tech, Batman contre Superman se rangera normalement à la suite de Man of Steel, que vous pourrez ensuite mettre tous les deux dans votre cave. Parce qu'au niveau de la décoration, je suis sûr que ça va donner super bien. Voilà, sur ce, amis du soir, bonsoir. Voilà, au prochain, je vais en mettre juste la bande annonce. Warner et DC vont-ils porter enfin un univers coréen ? Warner et DC, vont-ils enfin apporter à l'écran un univers cohérent mettant ainsi ? Non, ainsi. Warner et DC mettront-ils ? Mettront-ils ? La billette rive d'ouvrir. Alors, amis du jour, step right up, step right up. Dans le coin gauche avec 7 films au compteur. attends, gauche, c'est là, ok. Oui, mais c'est inversé, alors. Dans le coin droit, se battant pour l'American way of life, l'alien immigrant de micropoli, de micropolis, pas du tout. J'ai envie de m'étrangler moi-même quand je parle comme ça, c'est marrant. Dans le coin droit, se battant pour The American way of life avec seulement 6 films au compteur, une très longue série, terré, une série très longue, et enfin, il doit solidifier l'univers d'essai à... j'y étais presque. Galactique, mon dieu galactique. Mais bon, c'est de la merde. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada